coucou bonjour j'espère que tu vas bien voici la guidance du jour c'est une guidance générale c'est pas une guidance personnelle si tu souhaites une guidance personnelle tu peux écrire à le sacré féminin aux bases gmail.com tout attaché sans accent regarde sous la vidéo parce que je te mets le mail pour recevoir les informations je te remercie déjà dès le départ pour ton écoute allons-y le grand jeune mademoiselle normand est là aussi on va commencer par l'oracle magique du coeur allez on va les voir au niveau du coeur comment ça se passe déjà bon qu'on parle d'un coup de foudre c'est un véritable coup de coeur est ce que j'ai des sacrés féminins ou masculins qui ont eu un véritable coup de coeur bon bah j'ai quatre cartels et on va les prendre elles sont tombées même si j'aime pas quand ça tombe un paquet mais on va prendre quatre ok alors là il est question quelqu'un un message pour toi non c'est marrant parce que j'avais envie de dire bah écoute ça c'est toi ça c'est la personne à qui tu penses alors message pour toi on va voir après avec le normand ainsi ça colle le grand le normand après on a ouvré votre coeur l'amour y entre et entrera les les questions d'une ouverture de coeur pour la suite des événements c'est à dire qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe une nouvelle rencontre ou pas une ça peut être aussi voilà une personne que tu connais déjà je le ressens quand même comme ça mais les nouvelles rencontres sont pas impossibles du tout et on il ya cette notion d'ouvrir son coeur c'est dire que le coeur était peut-être fermé là d'ouvrir son coeur à ce qui vient et on te dit que tout est possible tu as vu donc croire en l'amour en fait très clairement la guidance et dit elle te dit de d'ouvrir ton coeur à nouveau de pas te refermer ça veut dire que j'ai voilà j'ai des personnes ici king croient peut-être plus en fait j'ai éternu alors on va aller voir avec l'oracle mystique de marie madeleine ça c'est l'oracle magique du coeur vous m'avez demandé vous me demandez souvent écoutez allez sur la chaîne iris oracle tout attaché i en majuscule au majuscule c'est cette personne c'est douce et agréable personne qui crée les oracles et voyez directement avec elle pour la contacter non vous ne trouverez pas en boutique ésotérique ni sur amazon donc comme ça je réponds directement aux personnes qui m'ont posé la question c'est pareil pour l'oracle mystique de marie madeleine c'est la même personne ça sort en paquet on prend allez la première carte je vais les mettre là celle là pour pouvoir faire le lien c'est le message de ton âme regarde tu es en train de renaître de tes cendres l'ancien laisse place au nouveau donc laisse l'ancien derrière d'accord c'est le phoenix j'adore le phoenix 1 j'adore on le voit dans harry potter et je sais magique je le vois brûler et puis d'un coup renaître de ses cendres c'est vraiment j'adore moi c'est le feu ça me parle le deuxième attention suspense c'est vraiment ce qui a amélioré chez toi peut-être l'épreuve que tu es en train de vivre ou comment je peux interpréter ça là avec ça on voit qu'on a on te parle d'une rencontre ou d'un événement inattendu qui arrive dans ta vie donc c'est marrant parce que tu te souviens c'était ce que je viens de te dire avec l'oracle magique du coeur c'est à dire que oui ça peut être une nouvelle rencontre et ça peut être aussi un événement inattendu ça peut très bien être le retour d'un homme sacré féminin quelqu'un que tu connais déjà parce que je le sentais quand même comme ça aussi quand même beaucoup beaucoup plus qu'une nouvelle rencontre mais toi tu gardes ce qui résonne en toi tu laisses le reste d'accord qui résonne pas ce qui ne parle pas tu laisses tu le mets de côté c'est pas c'est que c'est pas pour toi et ici eh bien il y a quelque chose qui arrive il y a un événement inattendu qui arrive donc en fait vu où est placé la carte ça te dit attention tiens toi prête et ou prêt si tu es un homme et n'oublie pas d'ouvrir ton coeur tu te souviens et on te dit attention tout est possible tout est possible ça peut très bien être une personne bas que voilà à laquelle tu t'attendais pas et tu dis bon non c'est pas possible on te dit si si tout est possible voilà ça peut être une rencontre au niveau du travail aussi un langer j'ai mis l'oracle tu vois magique du coeur là il est voilà il est là il est en dessous ok donc donc on te dit oui oui tout est possible j'essayais de pas faire de bêtises voilà et la dernière il est question d'une guérison on parle encore de ton coeur guérison est à l'oeuvre et soigne ton coeur c'est sarah sarah avait un rôle oui un grand rôle sarah elle était pleine d'amour aussi tu vois la lumière dans son coeur et une guérison qui à l'oeuvre au niveau du coeur il est question de guérir je pense toutes et tous justement notre chakra du coeur notre centre énergétique du coeur ici qui a été fortement abîmé du doux le coup de foudre en fait coup de coeur on a voilà on a le coeur partout en que ce soit bon l'oracle magique du coeur on pourrait se dire c'est normal mais on le retrouve aussi ici et on parlait de rencontre tout à l'heure je vois là quelqu'un un message pour toi moi je je te parlais d'une nouvelle rencontre c'est ce qui m'est venu de suite alors que bon c'est pas dans ces cartes là c'est pas dans ces cartes là on n'avait pas et on l'a ici on a dans l'oracle magique de marie merveille allez on prend le normand ah non je vais peut-être pas les enlever mes cartes je peux en avoir encore besoin voilà eh ben écoute on va les mettre là n'oublie pas qu'il est question d'une renaissance en ce moment et de bien laisser renaître de ses cendres c'est à dire les cendres si tu t'es retrouvé ensemble tu as eu tout un tas de difficultés d'ailleurs on retrouve dans ma dernière guidance sur le sacré féminin que je que j'ai fait il est vraiment question de renaître de ses cendres après les épreuves voilà quand je reviens je suis partie allons-y ici j'ai mes cartes qui sont là on va les pousser et sacré féminin tu sors tu sors beaucoup en ce moment sacré féminin c'est pas un hasard la femme vraiment est amenée à guérir son coeur c'est fou mais les hommes aussi à peut-être à aller guérir apaiser leur côté féminin non là j'ai un paquet entier on va pas les prendre c'est tout il ya une grande discussion ici qui est en train de se faire tu vois il ya cette notion peut-être que tu as des projets tu vois l'alchimie ça ça bouillonne à l'intérieur là il ya plein de choses qui sont en train de se mettre en place enfin en place non c'est pas encore en train de se mettre en place c'est assez dispersé peut-être que tu il ya peut-être plusieurs questionnements dans ta tête peut-être tu as peut-être une foule une foule d'idées aussi mais rien ne se pose tout va dans tous les sens c'est normal laisse faire la prochaine étape justement la matière va se déposer et les choses vont commencer à se mettre en place lentement mais sûrement en fait ça c'est le labeur de l'alchimiste parce que les étapes qui suivent après c'est l'oeuvre au noir c'est quand la matière elle se densifie et elle devient pierre c'est ça ici il est question de surprises agréables de toutes sortes et c'est drôle parce que l'un te tu dis oh une rencontre un événement inattendu voilà qu'est ce qu'on avait d'autres on te disait tout est possible quelqu'un un message pour toi tu te souviens on est on reste dans les mêmes énergies quand même hein là très clairement on va faire attention quand même à pas s'emballer pour éviter on va te demander de bien regarder qui tu as en face d'accord il ya une notion d'être vrai ici tout est à partir du coeur on l'a vu tout à l'heure ici attention comportement intéressé on te dit donc il ya cette notion d'être vrai de rester vrai de faire attention à qui tu es en face quand même ou savoir aussi quand quelqu'un par exemple c'est une personne qui serait dans la dépendance affective elle voit quelqu'un arriver en fait ce serait sans qu'elle en ait forcément conscience pour combler cette dépendance affective donc là on serait pas dans quelque chose de vrai par exemple ça peut nous parler de ça et puis cette carte et nous prévient quand même de inversement t'es dans la dépendance affective et puis tu peux tout à coup pas voir quelqu'un arriver était quand on dit l'amour rend aveugle et à partir de ce moment là et bien tu es tu vois pas vraiment la personne telle qu'elle est en fait c'est à dire que tu la voit à travers un filtre comme ça parce que par exemple tu voudrais absolument qu'il se passe quelque chose avec la personne ce sont des exemples voilà donc là il ya une petite on dit bon attention attention pour pas je vais prendre celle ci à voir de commettre des imprudence voilà là ça me parle quand même c'est un peu différent de ceux que le grand le normand me parle on me dit ici de faire attention que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel de faire attention à des personnes qui seraient un peu dominante qui voudrait contrôler d'accord quoi qui aurait un petit peu trop confiance en elle et attention au malentendu attention au malentendu et peut-être que ça c'est déjà arrivé pour toi il faut que je recouvre au centre sacré féminin oui faire attention à l'abus de confiance sacré féminin donc tu y as été peut-être sujette oui ça parle du passé ça sujette dans le dans le passé tu étais face à quelqu'un qui était plus intéressé que plus cela pour ta véritable valeur et là on te dit de faire attention maintenant il va être temps toi de prendre les rênes d'être voilà de doser être ambitieuse de reconnaître tes dons tes talents et ta valeur avec l'ascension du grand géant de la montagne il est temps d'ascensionner la montagne et là on est en capricorne et c'est le dieu pan qui te le dit et voilà on va te dire d'avancer avec prudence où que ce soit dans la relation oui on te dit tout est possible mais ça veut pas dire qu'il faut basculer dans la passion et devenir aveugle et ici tu as la réussite on a une belle réalisation et elle est la réussite et le triomphe dans les épreuves mais attention prudence d'ailleurs pour la si tu vis des choses vraiment pas sympa au niveau professionnel ou au niveau relationnel aussi on te dit de prendre conseil auprès de quelqu'un que ce sera même nécessaire d'accord ou au niveau financier tour et compte ses sous c'est vraiment les conseils et les avis alors c'est marrant parce que je retrouve ça quoi j'ai beau j'ai beau changer j'ai je retrouve ça aussi dans la guidance du sacré féminin dans la dernière guidance sur youtube il est question ici d'une imprudence malheureuse d'accord donc attention aux imprudence sacré féminin on te dit simplement de ne pas répéter les mêmes erreurs 1 mais ce qui est assez intéressant c'est qu'un rapport avec cette carte là le fait nix eh bien pour moi tu renaît tes cendres et tu avances tu évolues tu as la victoire donc là les imprudence malheureuse les chagrins et tristesse et à car des chagrins et des tristesses c'est derrière ça tu mets ça derrière d'accord ouais ça c'est important allons voir de plus près notre set de trèfle le set de trèfle c'est la carte des craintes un aussi mais aussi des de ce que tu peux recevoir peut y avoir des gains on dit et il est notion il ya cette notion d'élévation je t'ai parlé avec la montagne donc là tu as le dieu pan qui s'est transformé en capricorne qui est dans le nuage parce qu'il file le grand géant et on parle bien du capricorne et on il se métamorphose en capricorne c'est à dire qu'il ya une métamorphose du sacré féminin aussi là en capricorne capricorne c'est décembre janvier et on te demande vraiment de de te mettre en valeur et c'est le langage floral qui va nous dire ça et qui nous dit que des qualités sont mises en valeur et on a je crois qu'on s'assure on a le châtaignier on est la rose de chine on en a un autre mais je m'en souviens plus donc ici il faut savoir que pour moi avec cette carte latte et doutes et des incertitudes que tu as ici avec la constellation dorion et bien seront derrière grâce à hercule qui a la victoire voilà donc écoute crois en toi allez l'oracle du miroir il va nous dire quoi on va terminer il est question de négociation de conciliation ici pour permettre un changement et dernière carte et je te dis au revoir à un changement qui permettra de se sentir bien qu'apportera ton bien-être mais merci merci que merci Sous-titrage ST' 501 ... 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